... Les enfants, ne dites rien à personne. Je vais quand même amener un Michelo Armanot. Vous croyez que je vais passer la fête de pourrine sans faire un Michelo Armanot ? J'espère que personne ne va me voir. Je vais l'amener au rabbin. Il n'y a personne ? À droite. Hé, là-bas ! Arrêtez-vous ! La police ! Mon dieu ! Hop ! Te voici ! Ha, 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 ha ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un goûter, c'est un goûter ! Ha, ha ! Ça, c'est un Miche Nayot ! Ça, c'est un Miche Nayot ! Je l'ai bien vu ! Il y a ici ! Il y a ici du vin ! Et il y a du haran ! Ça, c'est un bon Miche Nayot ! C'est interdit de faire les Miche Nayot ! Mais... Mais oui, oui, c'est un Michelo Armanot ! Et pourquoi vous nous empêchez de faire la Torah ? J'en ai assez ! Hé, ça, c'est la loi. C'est le gouverneur Vanya qui a ordonné. Alors toi, tu vas aller en prison. Je vous en supplie, soyez gentil. Non, en prison. Allez, c'est la loi. Ah ! Ah, gouverneur Vanya ! Gouverneur Vanya, j'ai attrapé un Miche Nayot ! Gouverneur ! Qu'y a-t-il ? Oh, regardez, gouverneur, j'ai attrapé un Miche Nayot ! Ah, très, très bien. Tu en as attrapé combien ? Un seul, un juif qui se promenait avec un Miche Nayot. Et celui-là, c'était un vraiment beau Miche Nayot. Bien. Vas-y, continue ton travail. Bien, monsieur le gouverneur. Eh bien, moi, je vais me régaler. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Miche Noir Manot ? Oh ! Du vin ! Oh ! Du poisson, comme je l'aime. Regardez ça ! Du harang, comme je l'aime. Je vais l'avaler d'un coup. Allez, hop ! Il est très bon. Il est délite. Pourquoi ? Il est délite. J'ai avalé une arête ! J'ai avalé une arête ! Au secours ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Au secours ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Oh là là ! Je n'arrive plus à respirer ! Eh, Vania, qu'est-ce que tu fais dans la rue comme ça ? Mon mari, tu as avalé une arête ? Oui, j'ai avalé une arête. Oh là là, au secours. Je sais que c'est le dieu des juifs. Je sais que c'est le dieu des juifs. Il est en train de me punir. Va me chercher le rabbin. Quoi ? Mais non, je vais te chercher une ambulance plutôt. Non, le rabbin, c'est le dieu des juifs qui est en train de me punir. Le rabbin pour une arête ? N'importe quoi, je vais chercher une ambulance. Au secours ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Ah non, madame, on ne pourra pas transporter votre mari. Il est intransportable. L'ambulance, elle a dit... Non, je ne veux pas d'ambulance, je veux le rabbin. Le rabbin ? Mais, je vais te chercher un docteur plus tôt. Non, je t'en supplie. Je t'en supplie. Il n'y a que le rabbin qui peut faire quelque chose. Dépêche-toi ! Bon, j'ai compris. Pour un rabbin, il faut une arête. Non, pour une arête, il faut un rabbin. Oui, alors je cours chercher un rabbin. Monsieur le rabbin ! Monsieur le rabbin ! Monsieur le rabbin, je vous en supplie, ouvrez-moi. Mais je suis en plein mystère de pourrime. Qui a-t-il ? Mon mari est en train de mourir dans la rue. Il vous appelle. Au secours ! Venez vite ! J'arrive. Gouverneur Vania ? Oh, monsieur le rabbin, je vous en supplie, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je vais mourir. Enlevez-moi la malédiction de Dieu sur moi. Oh, ce n'est pas une malédiction que vous avez eue. C'est une punition. Vous avez voulu nous rendre pourrime tristes et Hachem n'aime pas quand les Juifs sont tristes. Encore moins pourrime. Je vous en supplie, faites quelque chose. Écoutez, est-ce que vous nous jurez que plus jamais vous allez nous faire du mal ? Je vous promets, je ne serai plus... Oh, dépêchez-vous ! Je ne crois pas que vous l'avez dit de tout votre cœur. Je le jure ! Regardez, vous avez craché l'arête. C'est un miracle. Je suis vivant. Oh, le Dieu des Juifs est tout-puissant. Eh oui, je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, je serai l'ami des Juifs. Je ne recommencerai plus jamais, monsieur le rabbin. Tenez, prenez votre Michlo Achmanot. Ah, vous faites la mitzvah de Michlo Achmanot maintenant, gouverneur ? Oui, et nous, on peut la faire ? Oui, je vais aller me reposer. C'est un miracle. Vous avez vu les enfants ? Dieu est tout-puissant. Il y avait un grand décret sur nous. Et maintenant, avec une petite arête, Dieu nous a délivrés. Et sachez que maintenant, avec une toute petite prière du fond du cœur, il ne reste plus grand-chose pour arriver à la délivrance finale. La dernière, la dernière délivrance qui va nous emmener à Yerushalayim avec le Mashiach Tidkenu. Une toute petite prière, un tout petit peu de ferveur. Et Hachem nous envoie sur des nuages à Yerushalayim. Et là-bas, il y aura une Simcha, une Simcha plus grande, avec la lumière de Dieu dans la rue et les gens qui dansent. Mais maintenant, place à la Simcha pour Yerushalayim.